L'actualité, c'est aussi la projection ce soir de l'avant-première du film Arctique, réalisé par Joe Peña avec Matt Mickelsen. L'histoire d'un survivant d'un accident d'avion qui se retrouve bloqué en Arctique et qui doit survivre dans ce désert glacé. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. Vous êtes médecin, explorateur, écrivain. Vous êtes le premier à avoir rejoint le Pôle Nord en solitaire en 1986, après 63 jours de marche. Vous avez également traversé l'Arctique à bord d'un ballon. De quoi a-t-on le plus peur quand on traverse un territoire glacé où il fait moins de 70 degrés ? Moi perso, j'aurais peur de tout. Mais quels sont les principaux risques quand même de ces conditions extrêmes ? Alors ce que je risquais moi d'allant au Pôle Nord, je peux vous parler de ce que j'ai connu. Le Pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. Donc on marche sur la mer gelée. Il y a des endroits où la mer vient de se regeler parce que ça travaille sans arrêt. Il y a une dérive de la banquille, ça bouge, ça se casse, ça se regèle et vous passez sur de la glace fine. Ah donc on risque de tomber dans l'eau. Vous passez sur la glace fine, vous passez à travers, vous êtes mort. Ah carrément, il n'y a pas d'échappement. Vous n'avez pas un matériel pour boire crochet ? Non parce que ça arrive vite si vous voulez. Enfin je veux dire on est mort parce que ça veut dire que tout s'effrite et vous essayez de vous remonter sur une glace qui se casse autour. Ça c'est le premier risque, il est grave. Et la deuxième c'est la rencontre avec un ours. Ah oui c'est vrai que c'est sympathique. Ça moi je n'avais pas d'arme, donc je n'ai jamais vu d'ours en vrai. J'ai vu des traces fraîches un matin, après 48 heures de blizzard, donc ça veut dire que tout avait été recouvert par la neige et à à peu près une heure de marche de ma tente, je vois des traces de quelqu'un qui devait chausser du 95. Il a dit il est là. Et donc j'ai eu peur. Il y avait des probabilités que ce soit un ours. J'ai eu peur parce que je n'avais pas d'arme. Et donc j'ai fait... C'est marrant dans ces cas-là, j'ai mis le capuchon et je suis entré en empathie en me disant je ne suis qu'un pèlerin, laissez-moi passer. Je me souviens de ça dans un moment de panique. Je ne l'ai jamais vu. Dans le héros de ce film qui sort demain, Arctique, le héros est sans cesse confronté à un dilemme, rester à l'abri dans la carcasse de l'avion ou partir dans le froid pour trouver du renfort ? Qu'est-ce que vous ferez à sa place ? Moi je reste dans la carcasse de l'avion. Ah d'accord, au moins on verra s'il fait ça dans le film. Oui parce que c'est mieux, on peut se faire repérer, puis si vous avez une carcasse de l'avion, vous pouvez déjà vous mettre à l'abri, à l'abri du vent, si vous voulez, c'est déjà quand même mieux et avoir plus de chances d'être repéré. Vous nous parliez de cette anecdote avec l'ours que vous n'avez finalement pas vue mais qui rôdait pas loin de vous. Quand on évoque votre nom, Jean-Louis Etienne, on pense immédiatement, bon, aventure polaire, paysage splendide, mais est-ce que certaines de vos expéditions ont déjà mal tourné ? Est-ce que vous vous êtes déjà fait peur ? Fait peur à Nimalaya. Pas forcément dans les régions polaires, mais à Nimalaya. Oui, je me suis fait peur en allant au pôle Nord parce que je suis passé une fois à travers la glace. Ah, vous avez connu cette chute ? Oui, j'ai connu ça. Vous avez réussi à vous rattraper alors ? Oui, parce que j'ai été conditionné, je savais que c'était le grand danger. J'étais conditionné. Vous savez, la jeune glace de mer, elle est flexible. Donc vous avancez sur une zone et c'est flexible comme ça. Et là, vous vous dites, je fais demi-tour, je continue, j'y vais à un moment donné. Et je savais, j'étais conditionné, je savais que si ça s'effondrait sous moi, il fallait se coucher. Se coucher ? Se coucher de manière à être sur... moins de pression sur la glace jeune, comme ça. Et j'ai mal dormi la nuit après, oui. Ah oui ? J'imagine. Petite nature, Jean-Louis Etienne. Non, dis donc.